Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Niance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Cliquez sur la cloche pour l'activer et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage puissant. Un frère ici va voir l'enfer qui va nous raconter avec beaucoup d'émotions. C'est incroyable. Il dit qu'il a vu des millions d'âmes en enfer, des millions de gens en enfer. Et il va également nous parler de comment il a rencontré Jésus. Mais au départ, il a cru que Allah, l'église et le pays de Tzadim ou encore fait des dons, était ce qu'il sauvait. Il s'est malheureusement laissé tomber par les faux prophètes. Mais aujourd'hui, il a vu l'enfer et il a changé. Écoutons ce témoignage ensemble. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Moi, j'étais chrétien. Je suis toujours chrétien. Et puis, quand je dis que je t'ai chrétien, c'est parce que j'allais à l'église. Je pensais que j'étais chrétien. Et que j'étais dans une église où on nous disait, voilà, Jésus t'aime. Si tu donnes, tu vas recevoir. Tu serais béni. Ma façon d'aller à l'église, j'allais à l'église, mais je ne suivais pas Dieu. J'allais à l'église et en même temps, je faisais ma vie. Je faisais des choses. Je finis l'église, je vais dans la boîte nue. Je dors là-bas, je bagage, je faisais beaucoup de choses. Partout, je passe, je cause des problèmes. Et je faisais beaucoup de choses, beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Et le dimanche, je vais à l'église. Je lui dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Le pasteur dit, tu serais béni. Je dis, alléluia. Le pasteur dit, donne, tu vas recevoir la bénition. Et puis, j'allais à l'église et si j'ai quelque chose, je donne à l'église. Et en pensant que, voilà, Dieu ne va pas me pardonner, quoi que je fais. Parce que l'église était que, tu donnes, tu reçois. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Donc, pour moi, je partais à l'église comme un business. C'est tout ce que j'entendais là-bas, puisque je ne conseille vraiment rien. Et je ne savais pas qu'il y avait l'enfer. Bien sûr que la Bible parlait l'enfer, mais je ne croyais pas vraiment à l'enfer. Je croyais que c'est juste, Dieu, si tu crois que tu fais, tu causes n'importe quel problème. Si tu pêches et que tu viens à l'église, tu donnes un don à l'église, Dieu va devoir te pardonner. Mais je ne savais pas que cela, il faut la repentance. Il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur et aller lui suivre. Pas juste dire avec la bouche, mais lui suivre selon la Bible. Et j'avais tellement de problèmes. Et que j'allais en boite tellement que je buvais. Je buvais, j'allais partout. J'ai eu des problèmes avec la police. Jusqu'à ce que je suis allé en prison, j'ai fait presse de moi là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'ai commencé à réfléchir à ma vie. J'ai dit, mais pourquoi je suis ici là déjà ? Et je regarde toute la vie des désordres et c'est ça qui m'a mis dans les problèmes. Je vois la boisson, tout ça est négatif, tout ce que je fais était négatif. Et j'ai commencé à regarder ma vie du début jusqu'à la fin. Et puisque je partais à l'église, mais je n'ai jamais lu la Bible. Je ne sais même pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je partais à l'église juste parce que je voulais être béni, financier ou n'importe comment. Non, moi, tu dis ça. Il allait juste à l'église à cause de l'argent. Et il ne savait rien de tout ça. Quand le pasteur dit, tu vas être béni, j'ai dit, hallelujah. Et tu vois, je viens à l'église, si j'ai quelque chose à payer pour l'église, je perds, je donne en espérant que ça doit pardonner mes péchés. Donc, je vivais toujours cette vie-là parce qu'à l'église, là où j'étais, on ne parlait jamais de l'enfer. On ne parlait toujours comment Dieu est bien, Dieu, tout ça. Mais on ne nous a jamais dit que Jésus est venu nous sauver. Nous avons entendu ça. Il n'a jamais entendu parler du diable, de l'enfer, de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix, tout ça. Il n'a jamais entendu parler, mais tout ce qu'il entendait à l'église, c'était faut donner, tu vas recevoir. Il est venu nous sauver pour que Jésus est venu lui donner sa vie, pour que ce qui compte tout en lui ne va pas en entrée, mais qu'il a la vie éternelle. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je croyais que c'était juste des choses, disons, qu'on parle. Voilà que j'ai payé le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Dieu, je ne savais pas, pardonne-moi. Je vais te connaître personnellement. C'est comme ça que le Seigneur, la peur a commencé à me prendre. Et je suis allé un jour, je me suis couché au lit. Et voilà, subitement, je me retrouve en enfer. Quand je dis en enfer, l'enfer que vous ne comprenons pas, l'enfer. J'ai vu des millions, des millions de gens qui étaient là-bas en enfer. Ils pleuraient, ils demandaient pardon, mais il n'y avait pas d'espoir. Il y avait des millions, des millions de gens. D'autres gens étaient dans le feu, d'autres gens étaient dans l'oscurité. Le diable, j'ai vu, ils brûlaient d'autres gens comme le barbecue. D'autres gens, on mettait d'autres, on les coupait en deux. La chair quitte et ça revient. Tout est un désordre. Des millions, des millions de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui croient, il y a des dieux, tous les dieux, c'est la même chose. Mais tous ces dieux-là, il y avait des gens, tous étaient condamnés là-bas. Je n'ai vu personne là-bas qui pouvait m'aider. Personne. J'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il n'y avait pas la route. Tout le monde est des millions. J'ai vu même un ami qui est mort depuis il y a des années. Il était là-bas, il pleurait. C'est là où je dis, voilà, celui-ci, je le connais. Et je demande, il y a quoi ? La plupart des gens me disent, on est ici parce qu'on n'a pas que chose. Seigneur Jésus, please, aide-nous, aide-nous. Feu brûlé. Je dis, Jésus, il dit oui. Et puis je regarde, et étant en enfer, je regarde en haut, j'ai vu le paradis. Et étant en enfer, puisque la Bible même nous dit, Luc 16, verset 19, quand le monsieur qui était en enfer a regardé le paradis. Il a vu Lazarus qui était au paradis avec Abraham. Donc c'est un peu la même chose que j'étais en enfer, mais je regarde, je peux voir le paradis. Et j'ai vu le Seigneur, il était en haut d'une montagne. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et ça dit, il n'y avait pas d'espoir en enfer. Pas d'espoir. Des millions de gens criaient. Tellement la peur, tellement les cris vont te tuer. Tellement, tellement c'est terrible. C'est-à-dire, c'est un endroit que moi, je ne veux pas même parler. Je ne veux même pas, je ne veux pas, ce sont des endroits que je ne veux pas penser avec. Je ne veux même plus penser à ces gens à des places-là. Et puis j'ai demandé pardon, mais il n'y a pas d'un pardon en enfer. Le diable, son travail, c'est de punir les gens. C'est de punir. Et l'enfer, c'est qu'on ne meurt pas. Même le diable va même te couper la tête. Et quelques secondes, ton corps va le rencrer. Tu serais encore en vie. Donc, là j'ai compris que quand tu es en enfer, le corps, même l'esprit ne meurt pas. Le corps, c'est juste comme un matériel. Mais quand tu meurs, l'esprit est vivant pour toujours. Ça ne meurt pas. Soit tu es au paradis, soit tu es en entier. Et Jésus sur la route, quand j'étais là-bas, je n'ai vu personne. Et moi aussi, j'allais à l'église avant. Je croyais que j'étais chrétien, mais cependant, je ne suivais pas Dieu. Je faisais ce que je voulais en espérant. Je croyais que toute la route mène à Dieu. Mais cependant, il n'y a que Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il m'a dit, change ta vie. Il m'a dit, Seigneur, donne-moi un chante, s'il te plaît. Je vais changer ma vie. Et puis, j'ai commencé. Le Seigneur était sur une montagne. Et il m'a sorti de l'enfer. J'ai commencé à monter, grimper la montagne. J'ai allé en haut pour voir le Seigneur. Et sur la montagne, il y avait des gens qui montaient, grimper la montagne, qui étaient devant moi. Et il y a une personne qui a fait le réel, il a glissé. Il est tombé au fond de la fosse, de la montagne. Et je regardais en bas, wow, j'ai vu l'enfer, c'était grand, tellement large, avec des millions, des millions de gens qui se brûlaient dans le feu comme le volcan. Pas de solution. Les cris, les diables étaient tellement là-bas. Il y avait de ces qualités différentes, diables, comme les photos des démons que les gens fabriquent. Les gens font ça dans les rues. Je ne sais pas d'où ils prennent cette idée-là. Mais tout ce diable que vous voyez sur les photos-là, je vous l'ai dit, tout ce diable existe. Avec deux câbles de corne, ils ont un corps, ils peuvent te détruire en quelques secondes. Ta vie, ils te détruirent, mais le corps ne meurt pas. Le corps revient, ils font tout ce qu'il veut faire avec ta vie. Quand j'ai vu, quand le Messie qui était devant moi est tombé, en enfer, j'ai eu plus de courage de marcher tout droit sur la montagne pour aller trouver le Seigneur qui était au-dessus de la montagne. Je monte jusqu'à ce que je suis arrivé au-dessus de la montagne. Le Seigneur me mettant la main, il me prend et je monte au paradis. Je suis encore au paradis avec lui. Je vous le dis, il y a des gens sur ce terrain, ils ne croient pas au paradis, ils ne croient pas à l'enfer, mais je vous le dis, il faut croire. Il faut croire. J'étais là-bas, j'étais là-bas de mes propres yeux, j'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis, j'étais là-bas. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai dit, j'étais là-bas. J'ai vu Jésus, j'ai vu toute cette réalité-là. Si tu ne crois pas en Dieu, malheur à toi. Et quand je dis crois en Dieu, ça ne veut pas dire, peut-être que tu crois, comme tu dis, je crois, juste à la bouche. Parce que moi, avant d'aller en enfer, je croyais aussi à la bouche. J'allais à l'église, j'ai fait plus de trois ans à l'église, mais je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église chaque dimanche. Mais je faisais ma vie pas selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Dieu nous a donné la Bible. Tout ce qu'il est écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas aller à l'église, tu compares ta vie avec des gens, ou tu marches selon les gens en pensant que ça va te sauver. Non, non, non. On ne peut créer que sauver si on marche selon la parole de Dieu. Nous avons entendu, on ne peut être que sauvé que si on marche selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens vivent en fonction des autres. Ah, en fonction de ce que les gens disent, des autres personnes disent. Oh, c'est la parole de Dieu qui doit être ton kid. Ah, regardez, il est allé à l'église et personne ne lui parlait de l'enfer. Ouais, voici qu'il va se retrouver là-bas maintenant. Heureusement que c'est un songe, en vision, il a vu ça. Mais frère et soeur, c'est un lieu réel. Et tout ce qu'il a tenté de dire, il y a peu de personnes qui ont répété la même chose. C'est le moment de se réveiller. Qui est la Bible. Il a mis tous les exemples et il a mis tout ça. Ce seront les gens en pensant que ça va te sauver à la volonté de Dieu. Dieu nous a donné la Bible. Tout ce qu'il écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Il ne faut pas aller à l'église. Tu compares ta vie avec des gens. Ou tu marches selon les gens en pensant que ça va te sauver. Non, non, non. On ne peut créer que sauver si on marche selon la parole de Dieu. Qui est la Bible. Il a mis tous les exemples. Et il a mis toute sa parole dans la Bible. Tu suis cette Bible, tu serais sauvé. Tu ne suis pas cette Bible. Si tu n'as pas d'idée que tu penses que Dieu va te pardonner ou dans cette manière, ça c'est pour toi. Lui l'a mis la repentance. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu te repends de tes péchés. Tu marches comme une victoire. Tu serais sauvé. Si tu n'acceptes pas ça, tu crois qu'il y a mille manières d'aller au paradis. Je suis désolé. Après la mort, si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer. Je t'ai en enfer. J'ai vu beaucoup des gens qui croient, des dieux. Ils ont beaucoup, tous ceux qui croient que ce sont des dieux. Il n'y a pas la route. Là-bas, ce n'est que Jésus qui m'a sauvé. Je n'ai vu personne. J'ai vu toutes les religions. Tu sais, le Seigneur m'a manqué quelque chose là-bas. Parce que le Seigneur a fait que je vois des gens. Avec quels gens de religion, ces gens-là, ils étaient quand ils étaient ici. Pour savoir qu'ils n'étaient que la route. Ils avaient attaché la tête. Comme vous connaissez. Et d'autres avaient des chaînes. Et ceux qui ne croient pas en Dieu avaient des tattoos sous les corps. D'autres avaient beaucoup de... Des disants. Tu les vois, tu imagines, tu connais leur vie qui se dit d'autres. C'est comme ça que je les ai vu. La photo est venue sur mes yeux. C'est comme ça que j'ai vu les gens là-bas. Il n'y a pas la route. Pas de force. Mais Jésus, qu'il a commencé à me parler quand j'étais envers la lumière. Et les démons, tout le monde est parti. Il se dit qu'il reste à distance. Parce que sa présence, c'est la lumière. Personne, il est au-dessus de tout. Ce n'est que lui qui peut sortir. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, mon frère. Quand tu meurs là, même si les gens prient. J'ai vu parfois des gens meurent. On dit que voilà, que père a son âme. On prie. On appelle des prophètes. On a pris. Et ça, ça ne change rien sur ce monsieur-là. Vous pouvez prier, je vous l'ai dit, la vérité. La seule prière qu'on peut prier, c'est de prier. Que le Seigneur donne la chance. Il peut revenir dans la vie. Et accepter Jésus comme Seigneur sauveur. S'il ne revient pas la vie, vous priez. Vous pouvez bénir son âme. Un jour, il n'y a pas Jésus. Il en a fait. Il n'y a pas la route. On ne peut qu'être sauvé si on a Jésus. On ne peut être que sauvé si on a Jésus. Et ça doit être une chose personnelle. Mon frère, ma soeur. Toi qui regardes cette vidéo. Papa, maman. As-tu Jésus dans ta vie ? C'est le moment de t'analyser ta vie. Ne te laisse pas surprendre. C'est le moment de te réveiller, de chercher. Ce gars, même, c'est toi, le corps que vous voyez là. C'est un démon. Il a essayé de représenter le diable. Toutes ces choses sont réelles. Mais Jésus, c'est celui-là même qui dépasse tout ça. Que vous devez accepter maintenant dans votre vie. Lisez la parole de Dieu. La Bible 66 livre. Vous allez découvrir des choses extraordinaires. Et ces témoignages viennent pour vous inciter à chercher Dieu aujourd'hui. Et Jésus, suive sa parole. Et non, même moi que je te dis, je suis un humain et je ne peux pas te sauver. Je te donne juste un témoignage. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Suis Jésus, pas moi. Ne suis pas des gens. Moi, je suis allé en enfer à cause, parce que je croyais que je suivais les gens, les exemples des gens. Mais j'ai oublié que la Bible était là pour suivre. Quoi qu'il arrive, tu prie, finalement, le Seigneur va donner la grâce de ma chanson, sa volonté. Donc voilà ce qui était là-bas. Bon. Je continue. Et quand je suis allé maintenant, le Seigneur m'a amené au paradis. Je suis allé au paradis. J'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. Il dit, Seigneur, tu vois, je suis allé à l'école. Comment je vais parler de toi? Je ne sais pas. Il dit, tu n'es inquiète pas. Vas-y, je serai avec toi. Où d'abord tu as dit ça? La première chose que Dieu le Seigneur lui a dit, va, tu vas parler de moi. Aujourd'hui, les gens ne prêchent plus. Les gens veulent juste rester là et recevoir des messages. Ils veulent qu'on profite sur eux. Ils veulent qu'on prie seulement pour eux. Mais eux ne prie pas. Ils ne parlent pas de Jésus-Christ. Quand tu vas perdre la vie, quand le temps sera venu pour que Dieu juge les gens, il va vous poser cette question de savoir, mais combien de personnes as-tu saubées? Combien de personnes as-tu évangélisées? Parce que tu étais censé le faire. Et c'est exactement ce que le Seigneur lui a envoyé faire. Reveillez-vous, mes frères et soeurs. Reveillez-nous tous. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. Il dit, Seigneur, tu vois, je ne suis pas allé à l'école. Je serai avec toi. Le Seigneur dit, il sera avec nous. Toi qui restes la vidéo, Le Seigneur te dis, je serai avec toi. N'aie pas peur. Ne crée rien. Quand tu vas ouvrir seulement la bouche pour parler, ce sera Dieu lui-même qui va t'accompagner avec sa puissance. Il sera avec toi. Je vous le dis, je suis rentré ces jours-là. Quand je suis rentré dans ma maison, je me suis retrouvé, j'étais deux. Un de moi était couché sur le lit et l'autre, mon corps, j'étais debout. Je me regardais, j'étais couché sur le lit. Je dis, mais moi, je suis couché au lit et je suis encore debout. Quoi ça? Je me touche sur le lit. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Un était le corps et un était l'esprit. Donc, c'était comme si quand son esprit sort sur lui et le corps reste là. Mais j'étais vivant. Le Seigneur était devant moi. Je dis, mais je touche mon corps sur le lit, je ne bouge pas. Je dis, mais comment je peux devenir deux? Et après ça, le Seigneur m'a mis dans le corps. C'est après que je me suis rêvé que j'ai commencé à lire la vie. J'ai commencé à compris l'esprit, le corps et tout ça. Mais sinon, la vie, c'est tellement sérieux. Et ce même jour-là, je vous le dis, après ce matin-là, j'ai changé. La façon de porter mes habits, la façon de parler, l'esprit, la peur m'a appris. J'avais tellement peur que je savais. J'avais peur que c'était la fin du monde. Ce jour-là, c'est-à-dire que je suis allé dans ma maison. J'ai été, c'est-à-dire que le même jour, je suis né de nouveau. Le même jour, pas même, le même temps, la seconde que je suis venu, j'étais né de nouveau. J'ai mis tout l'ancienne vie, mes habits, mon lit, tout ce qui était du passé dans ma vie dehors. Je suis allé, j'ai payé de nouveaux chaussures, de nouveaux habits. J'ai changé ma façon de m'habiller, ma façon de parler, la trinthe. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours, prier, et j'ai commencé à parler des gens. J'ai commencé à parler, à changer de comportement. J'ai commencé, j'allais dans la rue, j'ai commencé à parler de Jésus aux gens. Mais mes amis me sont vus, disent que ce garçon, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et d'autres gens me disent, mais tu vois, celui-là, il a perdu la tête. Mais cependant, je n'ai pas perdu, je sais ce que j'ai vu. Celui qui ne croit pas en Jésus ira là-bas. Celui qui ne croit pas en Jésus ira là-bas. Il dit, il sait ce qu'il a vu. Tu veux voir mon frère ? Tu veux voir moi de quoi ? Si tu veux voir, il n'y a pas de soucis. Mets-toi au genou. Il dit, c'est un jeu que je veux voir. Hum, ce que tu vas voir là, ça va tellement te tourner que toi-même. Tu seras plus chaud même que lui. On veut dire que ce garçon, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et d'autres gens me disent, mais tu vois, celui-là, il a perdu la tête. Mais cependant, je n'ai pas perdu, je sais ce que j'ai vu. Celui qui ne croit pas en Jésus ira là-bas. Ça, il n'y a pas de solution. C'est comme ça, tout le jour, j'étais engagé. Dans la rue, je parle de Jésus. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je disais, ça m'a changé de comportement. Jésus vient. Tout ça, la plupart de mes amis, tout le monde m'a abandonné parce que ma vie était de l'avenir. Tu vois, j'ai changé d'un coup comme ça. Il a changé d'un coup comme ça. Le Seigneur de Jésus-Christ n'est pas compliqué. Il suffit seulement qu'il rentre dans votre vie un seul jour. Une seule heure, une seule seconde, ça suffit. À moins d'une heure, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Et ça, c'est un miracle. Il y a plein de personnes qui cherchent Dieu depuis très longtemps. Mais regardez comment Dieu a rencontré cet homme. De façon simple. Parce qu'ils sont intervenus pour le visiter. Mes frères et soeurs, ton heure est venue, ma soeur. Ta heure est venue, ton heure. Pour que tu cherches Dieu, tu abandonnes tes mauvaises voies. Les vêtements sexy que tu prends, toutes ces histoires, tu sais que c'est mauvais. Il faut les abandonner. C'est le moment de te lever, ma soeur. C'est le moment de te lever, mon frère. Abandonne ta vie de débauche. Toi, ce que tu as dit, copine, qu'est-ce qui ne va pas ? Fais attention. L'enfer est là. Les deux mots sont là. Jésus aussi, il est là. Il va te demander des comptes. Si le moment te réveille, nous avons besoin de toi pour prêcher l'évangile. Mais c'est juste parce que je connais l'enfer. Il y a des gens qui croient par l'enfer, mon frère. Il y a des gens là-bas qui demandent. Ils veulent jusqu'à ce qu'on lui donne une chance, mais il n'y a plus. Sans du mort, c'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai allé dans la rue, j'ai parlé de Jésus. Au fur et à mesure, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à parler beaucoup de gens. Puisque moi, je ne suis pas là à l'école, je ne connais rien. Je n'ai jamais allé à une Bible à l'école pour faire la théologie. Pour ça, je ne connais rien. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à plus se venir plus près de moi. Et c'est là où j'ai commencé à connaître le Seigneur. Au fur et à mesure, je faisais la même chose. J'ai enseigné, je suis à mesure, j'ai parlé de la parole de Dieu. Puisque j'ai vu le Seigneur Jésus que dans la vision, je ne l'avais jamais vu personnellement. Ça, c'est quand je dormais. Mais au fur et à mesure, quand je rentre chaque fois à l'évangile, il y a des moments où je me couche au lit pour me reposer. Subitement, dès qu'il ferme l'heure, il y a quelqu'un qui me touche au lit. Quand je me tourne, il n'y a personne. Chaque fois, ça se répétait. J'ai appelé un ami, il est venu chez moi. On a prié, prié, prié. Et après, il est parti. Je me couche au lit. La même personne me touche encore. Là, je dis, il me faut essayer de faire comme si je dors ici. Pour voir ce que cette personne m'a fait. Mais je ne savais pas que c'était Jésus. Voyez. Et la personne m'a touché. Je n'ai rien dit. Il m'a touché. Et je n'ai rien dit. Après, j'envoie la main derrière. Je lui touche. Je vois sur la main de quelqu'un qui me touche. Il dit, c'est qui ? Jésus, c'est toi ? Il me dit, oui. Il dit, n'ai pas peur. Et puis, il me dit, puisque j'avais fait une opération sur mon dos, il touche là où j'avais fait l'opération. Il me dit, tu veux que demain je vienne te visiter ? Je dis, oui. C'est comme ça qu'il est parti. Il est parti. Je me suis dit, voilà. La plupart des gens sont doués. Ils ne savent pas vraiment ce qui a été en train d'arriver. Mais ma vie était à changer. C'est changé. Justement comme ça. Voilà. Le lendemain, le grand matin, quand je me suis arrivé, voilà le Seigneur Jésus qui descend. Il se place devant moi, face à face. Comme je vous le dis, face à face. La Bible nous dit, Jésus a été ressuscité et après la résurrection, Jésus, il est allé voir ses disciples. Ils se sont assis ensemble, ils ont causé. C'est le même Jésus, je vous dis, face à face. Il est descendu dans ma chambre. Voilà l'eau, voilà devant moi. Je dis, qui es-tu ? Il me dit, Dieu. Je dis, Jésus ? Il me dit, oui. Je dis, le Fils de Dieu ? Il me dit, oui. Celui qui est mort pour mes péchés ? Il me dit, oui. De temps, plus que hier, il m'a dit qu'il devait venir me rendre visite. Et le lendemain, plus que quand je dormais, il m'a dit, donc je savais qu'il devait venir dans la journée. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et au même moment, je réfléchis, je dis, voilà. La plupart des gens sont dehors là. Ils m'achèrent. Ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de voir là. Mais voici Jésus. Qui est mort des années. J'ai lu ça ma vie. Le voici devant moi. Trop simple. Je vous le dis, mon frère. Il est vivant. Je l'ai vu. De mes propres yeux. Que ça soit au paradis. Que ça soit sur cette terre. Jésus est vivant. Mais je vous le dis la vérité. Jésus. Jésus est simple. Il n'est pas. On ne trouve pas Jésus dans le royaume. Il se trouve dans l'humilité. Tu ne peux que le trouver là où les gens n'espèrent pas qu'ils seraient. La plupart des gens cherchent Jésus. Ils veulent aller dans des endroits où il y a des millions de gens ou dans des palais de rois. Mais cela ne se trouve pas. On ne trouve pas Jésus là-bas. On trouve Jésus dans l'humilité. Je ne peux que lui trouver là où la plupart des gens ne veulent pas aller là-bas. Mais Jésus, pour trouver Jésus, c'est simple. Jésus est venu devant moi, le fils de Dieu. Qui est Dieu. Que nous lui guérifions. Que nous lui guérifions tout le monde. Mais regardez ce que Jésus vient. Il vient ce jour-là. Après que je cause avec lui. On s'assoit à la table. Jésus prend une bassine. Il ouvre l'eau dans le toilette. Il vient avec la bassine. Il dépose l'eau à terre. Il me dit, mets tes pieds dans la bassine. Je pose mes pieds dans la bassine. Jésus, fils de Dieu, le roi des rois, il prend de l'eau, il verse sur mes pieds, il lave mes pieds. Je dis merci et ne dis pas de problème. Mais au fur et à mesure, combien de personnes parmi nous pourront faire ça? On ne peut pas faire. Même ce que je témoigne, je suis sûr que ça va sonner un peu mal. Mais beaucoup de gens chantent à l'église. Ils font des sons. Il est vivant. Mais ils ne croient pas. Ils croient juste. Ils parlent beaucoup de choses. Ils ne croient pas. Je l'ai vu. Il est mort des années. Face à face. Jésus, fils de Dieu, roi des rois, il lave mes pieds. Et puis il me dit, je lui dis merci, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, il est venu devant moi. Tu le vois, c'est très simple. Simple. Tu ne peux pas croire que c'est le même Jésus que des gens font. C'est comme s'ils viennent ici sur la terre ou Dieu, il y aura le tremblement de terre. Mais simple. Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur de Jésus-Christ, il est l'homme le plus simple de la planète. Il n'a rien qui puisse vous attirer sur lui. Il n'a rien, rien de précieux, de luxueux sur lui. Il n'a pas une montre en or. Il n'a même pas une montre en diamant. Même sa chaussure, elle a la chaussure la plus simple que vous puissiez trouver sur le marché. Il est, il est, il est presque, il est. Parfois même on dit que les gens qui sont riches ne font pas du bruit. C'est ça son exemple. C'est ça que l'exemple de Jésus. Hors du commun. Simple. Ça veut dire que nous devons imiter Jésus-Christ. Et si nous ne voulons pas imiter Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer avec nous ? Regardez comment les hommes de Dieu d'aujourd'hui, ils aiment être accueillis dans les églises. Les hommes de Dieu aiment être accueillis comme des rois. Comme des princes. On suppose que c'est Jésus-Christ que les gens veulent accueillir. Mais en fait, c'est eux qui reçoivent la gloire. Parce qu'ils aiment ça. Et c'est pas ce que le Seigneur de Jésus-Christ nous demande. Mais frères et soeurs, nous devons vraiment copier Dieu. Je pense que nous devons apprendre à être hommes. Et abandonner surtout l'orgueil. C'est là que vous allez voir des hommes de Dieu orgueilleux. Des chrétiens qui sont orgueilleux. Ça ne sert à rien. L'ordre du Seigneur de Jésus-Christ, il n'est pas orgueilleux. Si tu es chrétien ou tu as Jésus-Christ en toi, c'est le moment d'analyser ta vie. Et voir quel est le problème. Parce que l'orgueil, c'est un démon, un esprit qui te fatigue. Il faut l'abandonner aujourd'hui. Et ressembler à Jésus-Christ, sois plus simple que c'est. Même pour t'habiller, appuie-toi de façon simple. Ne cherche mieux pas même à plaire à quelqu'un. La vie sur la terre est éphémère. Et la gloire des hommes, l'amour des hommes, ce que les gens proposent de toi, c'est éphémère. Sois simple et marche selon la voie de Dieu. Tu le vois dans l'humilité. Il est simple comme si, si on te dit que c'est Jésus, tu ne peux pas savoir. Mais la plupart des gens cherchent Jésus dans les palais des rois. Ils ne se trouvent pas là-bas, mon frère. Si tu veux voir Jésus, c'est trop simple. Partage ta note avec les pauvres, mon frère. Visite les pauvres. Sois ami avec deux ou deux des gens qui n'ont pas d'espoir. Va à l'hôpital, rend visite aux pauvres, aux prisonniers. Partage ton pain avec les pauvres, mon frère. Jésus viendra chez toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu y viennes. Il connaît là où tu habites. Mais cela, c'est difficile. Même comme je dis là, il n'y avait pas des gens aujourd'hui sur la terre. Si le Seigneur visait aujourd'hui le lendemain, il serait prophète. Mais tu ne peux pas vivre avec Dieu. Comment tu peux vivre avec Dieu ? Jésus n'est pas ça. J'ai vu Jésus dans mes propres yeux. La façon même qu'il s'est apparu devant moi, la façon qu'il est habillé. Si on te dit Jésus, je ne crois pas. C'est dans l'humilité. On ne trouve pas Dieu dans le palais des rois. Il n'est pas là-bas. Si nous décidons de aller dans les rues chercher, visiter des gens, des gens pauvres. Partager nos pains avec des pauvres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre volonté que ça. Tout ce que les gens cherchent dans le palais des rois, Jésus n'est pas là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. La Bible nous dit, Jésus a été ressuscité. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et à partir de ce jour-là, ça a changé ma façon de penser vraiment qui est Dieu. Vous voyez, nous parlons de Dieu. Mais si vraiment Dieu vient de l'entendre, c'est Dieu. Tu ne peux pas croire. Il est là où la plupart des gens n'espèrent pas. Les gens le cherchent. C'est là où il y a des millions de gens. Mais Jésus n'est pas là-bas. Si tu veux voir, c'est simple. Obéir à sa parole. Partage ton pain avec les pauvres. Mon frère, ne te trompe pas. Il connaît là où tu es venu. La Bible est claire. Il a dit ça dans la Bible. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et j'ai visité les gens. Je faisais la même chose que je faisais. Je suis en mesure. C'est comme ça, il y a un autre jour, le Seigneur est venu. Avant que je me suis levé, ce jour-là, le Seigneur, il était assis à la table. Et ce jour-là, il était venu avec le pain. C'est comme le gâteau. C'est quelque chose comme ça. Au bout du gâteau, je ne sais pas. Mais ça avait le goût du gâteau. Et on s'est assis sur la table. Et puis, on a mangé ensemble. Au fur et à mesure, on parlait. Il me disait des choses. Mais quelqu'un va te dire, qu'est-ce que vous parlez? Je sais que les gens vont beaucoup réfléchir. Mais Dieu, quand tu avais dit, il parle comme ton ami. Vous parlez comme ami. Tu ne peux même pas imaginer que voilà, tu es devant Jésus. Il n'y a même pas, tu ne peux même pas savoir ce lien-là. Mais aujourd'hui, combien de personnes, une personne ne peut accepter sa vie. Si aujourd'hui, Dieu, tout le monde veut commencer. Aujourd'hui, pasteur, demande prophète. Mais qu'est-ce que feront ceux qui sont dans la rue? Qui ne leur envisitent personne? Mais si tu vas là-bas, tu pourrais dire. Mais la plupart des gens ne peuvent même pas accepter aller là-bas. Mais si tu ne peux pas marcher avec Dieu, c'est difficile. Bon, ça, c'est ce que le Seigneur m'a manqué. Moi, je partage aux gens. En tant qu'ils comptent croire à la vie éternelle. Et c'est toujours comme ça que je commençais à marcher avec Dieu. Et je suis amusé à ma vie. Et je suis amusé que j'ai servi au Seigneur. Et un jour, il m'a emmené au paradis. Je suis allé au paradis. Le Seigneur m'a dit, il m'a appelé, il était avec l'Anche. Il m'a appelé, il m'a appelé l'Anche. Il dit, montre là où des gens construisent leur maison, ici au paradis. Et Jésus, la personne, l'Anche m'a appelé, on s'est promené au paradis. Je suis au paradis, j'ai dit, mais ça, c'est comme ça le paradis. Le paradis, c'est comme ça, je regardais les places. La façon, les places étaient bien là-bas. Jésus arrivait quelque part au paradis. On avait écrit là-bas, la construction des maisons. J'ai vu des gens qui construisaient au paradis. Il y avait des maisons grandes, donc ils étaient petits. Et Jésus m'a dit, avant que tu viennes ici un jour, je veux que tu construis ta maison, ici, à cet endroit. Et j'ai regardé, j'ai dit, la Bible est vrai. Tout ce que le Seigneur écrit dans la Bible, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propositions. Et puis, au fur et à mesure, on était là-bas. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens qui s'amusent au paradis. Et puisque j'avais des frères qui étaient morts, et quand je suis au paradis, je l'ai chéché au milieu des gens. J'ai dit, j'ai appelé leur nom, mais je ne l'ai pas vu. J'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et puis aussi, il y a d'autres frères que j'ai perdus. J'ai perdu. J'ai trouvé quand même d'autres au paradis. J'ai trouvé d'autres frères, ils étaient assis sur une table. Ils étaient en train de manger. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné à manger. J'ai pris. Je lui disais, est-ce que je peux manger là-bas, non-t'où au paradis ? Et ils m'ont dit, non, ce n'est pas encore ton temps. Un jour, quand tu viendras ici, tu mangeras avec nous. Donc moi, je sais, le paradis, la vie était née, c'est vrai. Jésus, je l'ai vu. Et fur et à mesure, quand j'étais au paradis, je veux que vous sachiez que la Bible est vraie. Celui qui croit en Jésus ne mourra pas parce que je les ai vus. Tous ces gens-là sont au paradis. Et j'ai vu le père Abraham au paradis. Et lui m'a dit, je veux qu'un jour tu se viennes ici et que tu sois avec nous. Mais quand les gens parlent d'Abraham, qui est Abraham ? Abraham au paradis, tu vois Abraham. Abraham au paradis, il a l'âge. Il a peut-être 32 ans ou 31 ans. Abraham qui est mort, on nous dit, la Bible nous dit qu'Abraham est mort quand il avait 100 époux et d'années. Mais je l'ai vu au paradis, il a trop 31 ans, 32 ans. J'ai vu aussi le prophète Moses. Le Seigneur m'a montré, tous ces gens-là, je les ai vus au paradis. Mais mon frère, tout ça là, j'ai vu Jean-Baptiste, tous ces gens-là, ils ont 30 ans, 31, 32 ans. Personne au paradis, vieux, tout le monde est jeune là-bas. Et je veux que vous sachiez que la Bible est vraie. J'ai témoin jusqu'à ce que j'ai vu. Et ce n'est pas moi qui peux vous forcer à croire. Mais ce que j'ai dit est écrit dans la Bible. C'est juste pour dire, Jésus a dit, je suis la résurrection. Et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et j'ai vu tous ces gens-là, le Seigneur m'a montré. Tous ces gens-là, c'est pour que je comprenne que sa parole est réelle. J'ai vu Jésus face à face, que ce soit ici, dans ce monde-là, nous vivons aujourd'hui. Et c'est Jésus qui m'a enlevé à l'enfer. C'est le même Jésus qui m'a montré des prophètes au paradis. Et j'ai vu le Père qui est le Père au paradis. Quand j'étais en cas de cause avec le Seigneur, le Père lui-même au paradis a dit, voilà mon fils, écoute. Il a dit ça, c'est mon fils, écoute-le. Exactement comme il est écrit dans la Bible. Donc je veux que nous sachions que, écoutez, la Bible est authentique. Il n'y a rien là qui a changé. Toutes les paroles, que ce soit vision, que ce soit tout ce que j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Donc le Seigneur m'a montré ça juste pour témoigner. Donc il n'y a pas de discussion dans ce que j'ai dit. Mais mon frère, tout ce que j'ai dit, c'est croire en Dieu, croire en Jésus. Et tu as la Bible à suivre. Ce n'est pas moi que de croire, croire en Dieu. Mon témoignage, c'est juste ce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas moi qui peux te sauver. Ne fais pas l'erreur. Mets ton espoir en Dieu. Ne mets pas ton espoir en moi. Je suis un humain comme toi. Et je suis aussi un humain qui va mourir un jour. Et si moi aussi, je parle et que je n'ai pas, je ne suis pas Dieu, j'irai en enfer. Mais par la grâce de Dieu, je dis non, je vais parler là-bas. Je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie. Mais c'est à toi de décider de croire ou non. Mais ce que je sais, c'est que tu ne crois pas, tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Et je vais aussi dire béni sont ceux qui sont, ceux qui sont, qui croient en Jésus. Parce que vraiment, j'ai vu au paradis, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu la maison des d'autres gens qui étaient tellement grands au paradis. Mais la plupart des gens qui ont des grandes maisons au paradis, ce ne sont pas, ce sont des gens qui, c'est des gens simplement dans la rue, ceux qui visitent des malades, ceux qui partagent leurs pains avec les pauvres, ceux qui sont à l'église, ils arrangent des chaises, ils balaient l'église, ceux qui font du bien. Ce n'est pas, s'il n'y a pas de route, Jésus est là, le chemin, je vous dis que je viens de parler de mon témoignage, Jésus est venu, quand il m'a rendu vite, il a pris la bassine, il a lavé mes pieds, il a fait ça deux fois. Il m'a visité deux fois, il a lavé mes pieds deux fois, face à face Jésus. La Bible nous dit quand Jésus a été ressuscité, il a apparu à ses disciples, ils ont mangé ensemble. Jésus, j'ai mangé avec Jésus plus de six fois dans ma vie, sur cette terre nous vivons, mais tout ce que j'ai dit c'est témoin, c'est juste pour ce que le Seigneur m'a dit, il m'a dit de partager. Mais le vrai, celui qu'il faut croire, croit à Jésus, croit à la parole de Dieu, qui est la Bible, marche selon la Bible, ne croit pas aux gens, ne marche pas selon les gens, croit à Dieu. C'est la Bible, Jésus c'est lui qui peut te sauver, il est le chemin, il est la vérité, personne ne peut te sauver. Parce que si je vais faire un témoignage comme ça, quelqu'un va peut-être penser que je suis Dieu, je ne suis pas Dieu, je vous dis, c'est la route, croyez en Jésus, c'est lui seul qui peut vous sauver. Moi aussi je suis un humain, et tous les jours de ma vie, je vais essayer tous les jours, par la grâce de Dieu, de marcher selon sa volonté, et prier chaque fois que le Seigneur m'aide, à faire sa volonté. Donc c'est ça, la vérité. Donc ça c'est le témoignage que moi j'ai eu avec le Seigneur dans ma vie, et mes bénis sont ceux qui croient en Jésus, je vous le dis la vérité, encore, ils sont bénis parce que Jésus est la résurrection, après la mort, c'est la résurrection. Mais mon frère, crois en Dieu, c'est simple, prie, tu fais la volonté de Dieu, ne compare pas ta vie avec des gens, compare ta vie avec la parole de Dieu. Si Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche, tu dis va à droite, va à droite, ne discute pas, c'est ça ses paroles. Ce que toi tu discutes, c'est toi, Dieu ne change pas, il est le même. Il a mis sa parole là-bas, si nous croyons, nous voulons dans la vie, on croit pour nous prendre en enfer. Je parle de ce témoignage, c'est ma vie. Moi j'étais un pécheur, mais par la grâce de Dieu, il m'a sauvé, il m'a manqué tout ça. Aujourd'hui, dans ma vie, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour glorifier le Seigneur et bénir soit son nom. Et tout ce que j'ai témoin, c'est juste pour vous dire, mon frère, il faut prendre Dieu et mettre vos responsables en lui, ce n'est que lui qui peut vous aider. Donc après ce témoignage, si j'ai fini ce témoignage, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Effectivement, la paix et la grâce de Dieu vont descendre chez nous. Et moi même, je reçois la paix et la grâce de Dieu comme ça. Et j'y crois, parce que j'ai découvert aujourd'hui qui est mon Dieu. On me dit que Jésus-Christ est simple. Ah! Celui qu'on adore, il est simple. Il ne cherche pas à faire du bruit par-ci. Il ne cherche pas à faire du bruit par-là. Il ne cherche pas à créer du buzz. Il ne cherche pas à impressionner les gens. Et, mes frères et soeurs, c'est ce que j'appelle la force tranquille. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est la force tranquille. Il ne fait pas de bruit. Il n'a plus besoin de faire du bruit. Tout ce qu'il devait faire est décrit dans la parole de Dieu. La Bible 66 livres. Retrons en contact avec toutes ces informations, toutes ces histoires magnifiques. Et découvrons comment Jésus-Christ est bon. Mon frère, si tu n'es pas bon écris, c'est bon écris, c'est à gauche la TV. Clic sur J'aime. Et pour pas toi pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Et surtout, souviens-toi. C'est Jésus-Christ qu'est le chemin. Lui seul est la porte. Lui seul peut nous donner la force et le pouvoir de dominer tous les mauvais esprits qui sont sur la terre, qui sont nous-mêmes en train de travailler pour que les humains aillent en enfer. Il ne donne pas d'occasion déjà de t'emporter là-bas. Sors de la masturbation. Sors du péché sexuel. Sors de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout acte immoral. Si tu es un homosexuel, tu regardes cette vidéo. Que Dieu te touche aujourd'hui. Abandonne ce chemin, je vais te voir au paradis. Toi-même, un homme au conseil, tu sais que ce chemin va être maintenant en enfer. Mon frère, c'est le moment où tu es décidé, que Dieu t'accompagne avec sa foi, c'est ta puissance. Lui seul est le Christ qui est simple, qui a visité cet homme. Il peut te visiter aussi. Qu'il nous visite tous aujourd'hui. Qu'il visite tous les abonnés, qu'il nous transforme. Mes frères et soeurs, c'est l'heure. C'est le moment de retour en contact avec Dieu. Nous allons maintenant prier pour tous les abonnés. C'est une prière personnelle. Nous allons aller sur la montagne tout à l'heure. Tout le Christ sait ce que ça signifie. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. C'est dans une tardive que nous faisons cette vidéo. Regardez-le. Il est 5h57. Mais nous avons tenu à le faire parce que c'est Dieu qui organise tout. Préparez-vous pour la prochaine vidéo maintenant. Ça va être chaud. Pour nous soutenir, abonnez-vous. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche si ce n'est pas qu'on fait. Et cliquez sur le j'aime. Partagez la vidéo. Et abonnez-vous sur la nouvelle chaîne. N'est-ce que tu as besoin de toi ? 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 Vous avez tout simplement fait accès à la page d'accueil qui est divers sur vous. Cornez-ce que tu as besoin de vous. En fin.